Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 tu prends pas le même ID, en fait c'est juste que tu dis que tu re-book donc en fait c'est comme la fonction qui est ici c'est ta ID là qui est le booking précédent j'aurais dû mettre previous booking ID ce serait peut-être plus parlant on a l'impression que tu vas chercher l'ID et que tu modifie juste la date non c'est pas une modification, c'est une création de nouveau booking effectivement donc là en fait je prends le booking existant je prends ces informations de train et je crée un nouveau booking en mettant une nouvelle date mais c'est une nouvelle ressource comment ? du coup oui, post on est d'accord que je crée le même objet derrière ça reste un booking donc là j'ai deux manières de créer un booking et je vais les mapper sur un post avec un bookings derrière et là en fait on commence à pointer du doigt les problèmes dont je citais tout à l'heure notamment parce que déjà d'une, dans ce genre de cas premier cas en haut on a un problème parce que on a une perte de sens c'est à dire que comme j'ai ma sélection qui est à l'intérieur de ma recherche la seule chose dont j'ai besoin pour booker une sélection c'est de passer un search ID dans le payload du post bookings parce que ma sélection elle-même est une sous-ressource et c'est pas une collection de ressources il n'y en a qu'une seule donc en fait je réserve ce que j'ai sélectionné on perd la notion de sélection dans ce cas là dans le deuxième cas ce qui est embêtant c'est qu'on va avoir une confusion sémantique avec le cas du dessus parce que si on lit les URL elles sont identiques et du coup cette information de je réserve le même train à une date ultérieure c'est compliqué et en plus ça va être chiant à gérer pourquoi ? parce qu'on a des pélotes qui vont être polymorphiques parce que dans ce cas là il n'y a pas de search ID et en haut il n'y a pas de booking ID et puis la date n'existe qu'en bas là ce que font les gens dans ce genre de cas oui ? parce que tu pourrais réserver à partir d'un identifiant de voyage alors réserver à partir d'un identifiant de voyage c'est celui là parce que si ton voyage est déjà fait non alors on a un identifiant de point A point B telle heure ok mais ça c'est la recherche parce qu'en fait si tu veux ok en fait si tu veux c'est que la sélection est dans la recherche admettons que ce dont tu viens de dire c'est la sélection c'est à dire ce que tu as pris pour l'aller ce que tu as pris pour le retour considère que tu as une sélection ID si tu veux en fait le truc c'est que la sélection comme tu vas la bookmarker et y revenir plus tard potentiellement elle sera toujours attachée à ta recherche enfin pardon ta recherche comme tu vas pouvoir y revenir plus tard notamment dans ce cas là tu vas pouvoir notamment modifier ta sélection et aussi parce que bon bref au final vous verrez que ça ne change pas grand chose pour le reste du truc mais effectivement on aurait pu avoir un post sélection par exemple mais en fait le problème restera le même parce que vous allez voir que le reste n'a rien à voir avec ce que je suis en train de vous dire là mais c'est pour emphaser que vous allez avoir des cas où les URL vont être identiques alors que vous avez des process qui sont différents et que quand vous lisez ça vous êtes incapable de voir la différence notamment peut-être que là c'est polymorphique mais peut-être que dans certains cas vous allez voir des champs en plus et des champs en moins selon vos use case et vous n'allez pas pouvoir faire la différence de vos use case à part en lisant le contenu de vos payloads ça c'est peut-être un peu plus parlant quand je vous le dis comme ça mais en fait dans ce genre de cas ce que font généralement les gens c'est en admettant que ici on crée des bookings à partir d'une recherche etc. c'est que là dans ce deuxième cas là comme on va rebooker quelque chose ils vont inventer une nouvelle ressource qui s'appelle rebookings et là en fait comme ça qu'est-ce qu'on a ? on n'a plus cette confusion sémantique et on sait dans quel cas on fait celui-là et on sait dans quel cas on fait celui-ci vous voyez ? yes ? je ne connais pas forcément très mes races mais slash bookings slash rebook c'est possible ? on va voir ça après tu ne peux pas faire repost ? comment ? tu ne peux pas faire repost ? post sur quoi ? repost ? tu veux dire là ? oui dans le post ouais bah si tu veux écrire l'aspect qui a acheté TP3 il n'y a pas de soucis donc rebookings alors rebookings ça peut m'aller cependant dans mon cas ça ne va pas pourquoi ? parce qu'en fait réserver est une action et non pas une entité métier si je dialogue avec les gens du métier ils vont m'expliquer qu'en fait un booking une fois qu'il est créé quelle que soit la manière dont il a été créé c'est la même chose ça a le même cycle de vie on ne fait plus la différence c'est juste qu'on propose à l'utilisateur deux process de création par sa sélection j'ai pris un aller j'ai pris un retour et hop je veux ça comme sélection je veux booker ça ou attends j'avais fait un booking à l'époque je veux juste changer la date parce que c'est exactement le même train que je veux voilà donc vous voyez bien en fait on a deux process de création et la même entité qui est créée quel que soit le process donc de créer un petit peu une entité rebookings ben c'est un petit peu dangereux pourquoi ? parce que c'est à cause de reste qu'on a été obligé de faire ça c'est parce que on a cette nomenclature je ne sais pas si certains la connaissent où pour construire nos url on prend le nom de l'objet avec un s pour dire une collection slash son id slash la sous-ressource slash un id si c'est une collection de sous-ressources ça vous dit quelque chose ça ou pas ? donc si on applique ça ici on va avoir deux fois post-bookings post-bookings ou post-bookings post-rebookings et le fait de passer à post-rebookings pour casser cette confusion sémantique c'est un problème parce que c'est à cause de reste qu'on le fait si par exemple on s'interfassait avec un message QR un message broker on n'aurait pas besoin de faire ça on n'aurait pas besoin de faire ça et là c'est dangereux parce que reste ne doit pas en fait piloter la conception de votre métier et l'autre problème que moi j'y vois et ça c'est du vécu c'est que comme rebooking c'est du pseudo fonctionnel ça sonne comme du métier mais c'est les développeurs qui ont inventé ça à cause de reste ça amène de la complexité accidentale qui peut aller très loin on a eu un cas dans mon ancienne boîte où en fait pendant 15 ans le métier formait les gens à des concepts qu'avaient inventé les développeurs et c'était hardcore parce qu'en fait c'est pas exactement le cas parce que c'était pas du pseudo fonctionnel mais pour vous expliquer donc c'est de la réservation de voyages enfin Agencia donc c'est celui à l'Expedia on réserve du train de l'hôtel de l'avion et en fait qu'est-ce qu'il y a de commun dans tous ces trucs là ça va être potentiellement la date et destination etc il y a un développeur qui se dit c'est super en fait ces trucs là je vais prendre chacun des trucs communs je vais créer une abstraction et je vais appeler ça un métadossier voilà et tous les trucs en dessous je vais appeler ça des lightweight dossiers voilà et bien sûr sa super abstraction dans certains cas ça ne marchait pas donc ça plantait en prod et les agents de voyage en fait ils avaient des erreurs qui disaient métadossier qui pète etc donc en fait ils ont appris ce qu'était un métadossier alors que ça se voyait pas du tout dans le front puisque c'était une abstraction et pendant 15 ans ils ont formé les gens comme ça et nouveau à ce qu'était un métadossier ils disaient tu vois ce champ là ce champ là et ce champ là dans le lieu si c'est un métadossier si ça pète là tu envoies ça au développeur et du coup quand on t'explique 15 ans après qu'il faut faire la V2 et que péter le monolithe et qu'il faut recréer un métadossier tu fais je suis pas sûr non voilà donc il faut faire attention des fois quand ça leak les concepts qui leakent comme ça au métier ça peut être très dangereux enfin bref pour revenir donc à ce truc là comment on va faire pour résoudre le problème alors c'est un petit peu ce que tu as dit tout à l'heure en fait ce que je fais c'est que je vais me calquer sur ce que fait l'utilisateur l'utilisateur s'il veut prendre un booking existant et créer un nouveau booking à partir de ça il va aller sur le booking qui l'intéresse donc d'un point de vue reste c'est bookings id donc là il est sur le booking qui l'intéresse et on met une action derrière rebook et là en lisant l'URL vous savez exactement ce qui va se passer on va rebooker un booking existant pourquoi est-ce un post ? parce qu'on va créer un nouveau booking donc on respecte toujours le CRUD ici dans le payload je passe juste la nouvelle date et qu'est-ce que ça va me créer ? un nouveau booking avec son nouvel ID à la nouvelle date et pour récupérer ce nouveau booking je vais utiliser le get bookings avec son nouvel ID grâce à ça qu'est-ce que j'ai ? j'ai deux moyens de créer mon booking post bookings id rebook post bookings pour la sélection donc j'ai bien deux manières différentes en fait de créer mon booking mais une fois que c'est créé c'est la même chose donc là ça correspond un peu plus à ce que veut le métier en fait mais peut-être que ça titille certains ça ah ça pique pourquoi ça titille certains ? parce qu'on vous a sûrement expliqué que on n'avait pas le droit d'utiliser des verbes en reste c'est vrai ou c'est pas vrai ? qui a déjà entendu ça ? ouais sachez qu'en fait c'est un faux débat je vais vous expliquer pourquoi en fait la nomenclature qu'on utilise tous c'est une aide qui est sortie un jour là le tube collection avec un S impossible de retrouver d'où ça vient si vous cherchez dans la thèse de fielding à aucun moment il vous explique comment constituer vos URL il vous donne des contraintes qui sont par exemple une URL elle doit être le plus pérenne dans le temps elle doit désigner qu'une seule ressource derrière puis après tu la constitue comme tu veux à tel point qu'il explique même dans la thèse qu'à aucun moment le serveur ou le client doit chercher à savoir le sens des URL et comment elles sont construites pourtant à chaque fois qu'on développe un front ou un back qui va consommer un autre back et bien on va passer notre temps à savoir comment sont construits les URL par exemple si je sais que je suis sur ma recherche je veux changer ma sélection qu'est-ce que je fais je fais search j'appelle l'id je concatène sélection derrière dans l'URL on fait tout ça il explique qu'il ne faut pas le faire et en fait de ne pas le faire ça va vous perdre ça c'est un des secrets du tour de magie que je vous ai montré tout à l'heure c'est grâce à ça que le front-end va réussir lui à enquiller la modification sans savoir ce qui se passe enfin sans savoir qu'il y avait enfin sans modifier de code donc je vais voir comment ça marche on va aller d'abord on va d'abord traiter d'un autre problème qui est celui qui est énoncé ici c'est qu'on a tendance à confondre le modèle et le métier alors ça sonne peut-être compliqué comme ça vous allez voir c'est pas si compliqué que ça l'utilisateur en fait quand il veut sélectionner un train il a une liste de trains allés potentiels et il va se positionner sur le tarif qui l'intéresse et il va cliquer dessus voilà première classe sur le premier train ça c'est le métier ça c'est le process métier de sélection d'un train par contre dans mon modèle côté bac moi j'ai une classe search dans lequel j'ai une liste de trains available space train dans lequel il y a les allers et les retours d'ailleurs et dedans j'ai une classe sélection enfin un objet sélection dans lequel je vais stocker les informations des trains qui ont été sélectionnés j'ai préféré faire ça plutôt que mettre des bouliens dans la liste des trains qui serait chiant à synchroniser à chaque fois que j'en sélectionne un il faut que je désélectionne les autres en changeant tous les boulets vous voyez donc j'ai préféré faire ça même l'autre situation en fait c'était pas forcément un problème mais admettons que j'ai ça dans mon bac ce qui se passe c'est que quand on fait ça dans le bac c'est très bien ça résout notre problème mais on va avoir tendance à exposer ça tel quel à notre utilisateur c'est à dire que pour modifier là les trains sélectionnés qu'est-ce qu'on va faire ? on va écrire une url comme ça si vous connaissez pas patch dites-vous que c'est quasiment comme un put donc c'est pour faire une modification donc je veux modifier ma sous-ressource de sélection dans ma recherche vous voyez ? pourquoi ? parce que mon code est organisé comme ça ma data structure elle est organisée comme ça j'ai une sélection dans ma recherche et on mappe exactement de la même manière cependant c'est pas ce que fait l'utilisateur l'utilisateur il sélectionne un train et un tarif il ne met pas à jour sa sous-ressource de sélection dans sa ressource recherche ça c'est lié à ma modélisation côté bac en fait mais le métier il est bien là il est pas là vous voyez ? donc en fait d'exposer ce patch là en API REST au pire si vous n'avez pas d'UX vous allez avoir une expérience déplorable parce qu'elle sera pilotée par votre API REST là on peut imaginer que sur on est intelligent on sait comment réserver du train on va pas faire une mise à jour de sous-ressource de sélection dans ma recherche on va le présenter comme je vous l'ai présenté mais des fois les domaines sont pas triviaux mais en admettant que vous n'êtes pas dans ce cas là qui est le pire des cas et qui est le cas qui n'arrive pas tant que ça vous êtes généralement dans l'autre où vous avez un front qui est tout joli et un back-end qui est tout moche parce qu'en fait le back-end qu'est-ce qu'il a ? lui il a je mets à jour ma sous-ressource de sélection dans ma recherche par contre le front-end lui il le présente pas comme ça il dit pas à l'utilisateur tiens j'ai une page mise à jour de sélection tu vas cliquer dessus tu veux sélectionner quelque chose je te montre les trains tu sélectionnes dans une pop-up les trains c'est pas comme ça que ça fonctionne il va s'aligner justement sur le process métier qui a défini soit votre PO soit votre UX par contre ce qu'il va devoir faire c'est qu'au moment où l'utilisateur va sélectionner son train dans la page il va devoir transformer ça en je mets à jour la sous-ressource de sélection dans ma recherche donc il va transformer ça en patch ou en put de search ID sélection donc ça en fait il fait une adaptation il fait une traduction de l'intention métier vers REST et ça c'est ce que moi j'appelle de la complexité accidentelle d'adaptation pourquoi parce que ça en fait tous vos consommateurs vont devoir le faire si vous êtes multi-canal vous avez de l'iOS vous avez de l'Android ils vont devoir le faire d'autres back-end qui vont vous appeler ils vont devoir le faire aussi et pourquoi on a ça parce qu'on expose notre domaine enfin notre modèle à notre consommateur au lieu d'exposer notre métier exposer notre métier c'est ce que fait l'utilisateur là non nous on expose notre data structure et puis map là-dessus vas-y mets-moi à jour le sous-champ qui est là-dedans vous connaissez un peu le domaine driven design ou pas ? non ? alors pour ceux qui connaissent vous savez bien que normalement une modélisation de domaine c'est pas censé être pérenne dans le temps elle est vraie à l'instant T pour solutionner un problème donc ce qui veut dire que lorsque vous allez avoir une nouvelle feature potentiellement vous allez devoir changer votre modélisation du domaine donc la modélisation du domaine c'est vraiment les classes métiers mais si vous changez les modélisations du domaine qu'est-ce qui va potentiellement changer aussi ? si vous l'exposez directement votre API reste et si vous êtes des petits malins et que vous faites l'architecture hexagonale ce qui va se passer c'est ok je pète pas mon API reste parce que j'ai un adaptateur cependant vous allez quand même faire une espèce d'adaptation bizarre parce que les champs vont pas avoir les mêmes noms et des fois ça m'a plu et on va quand même finir par péter les piailles et ça c'est dû au fait qu'on expose notre modèle à notre consommateur et comment faire pour résoudre ça ? vous savez cette transformation cette adaptation au lieu de la faire dans un consommateur on va la ramener côté bac alors comment on fait ça ? pour vous expliquer comment faire je suis obligé de vous parler d'un autre problème c'est un tiroir et le dernier c'est la solution en fait ça ça m'a fait très rire parce que là c'est le task manager sur Windows qui ne répond pas et puis Obi-Wan qui lui dit t'étais pas supposé l'argent de me les détruire et donc le problème qu'on va voir ici c'est la trahison de l'encapsulation alors qu'est-ce que c'est ? moi quand j'ai commencé à coder on écrivait des classes comme ça vous savez comment on appelle ça ? en fait c'est une classe où il n'y a que des attributs et des getters setters dans mon métier vous savez comment ça s'appelle ça ? un modèle anémique parce qu'en fait je n'ai aucun comportement rattaché à cette classe ce qui veut dire que par exemple imaginons que là j'ai une recherche dans laquelle je dis je vais faire un Paris-Marseille et mes trains ils vont le parer à Marseille ensuite quelque part dans mon code je fais un set criteria et je change je fais Paris-Lyon et je laisse ça comme ça qu'est-ce qui se passe ? j'ai un objet recherche dans lequel j'ai mes critères qui me disent je fais du Paris-Lyon mais mes trains eux ils vont le parer à Marseille c'est pas cohérent mais pourquoi ? parce que j'ai été capable j'ai exposé directement mon état critère et quelqu'un me l'a modifié à l'extérieur donc pour éviter ça on va plutôt préférer d'encapsuler en fait ça enfin je vais vous l'expliquer tout de suite bon ça c'est un modèle anémique donc on va plutôt préférer encapsuler les états et exposer des comportements c'est à dire qu'on va plutôt dégager tous ces set heures on va utiliser une méthode qui s'appelle change criteria et change criteria elle aura un comportement particulier c'est à dire que si on me dit je vais de Paris à Lyon et ben si je change mes critères à cause de ça je vais dégager tous mes trains comme ça je suis sûr qu'en fait ben attends tu viens de changer mes critères il va falloir lancer une nouvelle recherche en fait du coup je peux pas moi considérer que mes trains ils vont toujours de Paris à Marseille pour garder une cohérence sinon vous passez votre temps à faire du code défensif et exit les search services les search managers implémentation et tout ça autour les search utiles dans lesquels en fait vous aviez votre logique métier vous concentrez tout ici et du coup vous avez moins de duplication de code parce que les comportements sont rattachés à cette classe et du coup notre modèle n'est plus anémique et ça c'est très lié à la programmation orientée objet et à la philosophie du domaine driven design on encapsule les états pour exposer les comportements on n'a plus les setters et on va voir des fonctions métiers ici comme je sélectionne un train avec un tarif ça choque des gens ça ou pas il y en a qui codent comme ça oui il y a des gens qui codent comme ça pour les gens qui codent comme ça est-ce que vous n'êtes pas frustré une fois que vous arrivez dans rest parce qu'en rest vous réexposez que les états et c'est tout en fait les méthodes vous ne pouvez pas les mapper donc en fait on désencapsule les comportements pour exposer des états et qu'est-ce que fait votre front ? il va tenter lui de faire un update sur Criteria sans tenter de faire la modification de train donc votre bac il va dire il manque de l'info qu'est-ce qui se passe enfin bref ça devient un petit peu la galère et c'est même à se demander si on n'est pas un petit peu fou de se prendre la tête alors je ne sais pas s'il va charger le gif celui-là à chaque fois il met du temps ça lag un peu non c'est pas grave c'est à se demander si on n'est pas un petit peu schizo parce qu'on a fait tout le boulot dans le domaine à tout réencapsuler on a fait beaucoup de taf et ça coûte un peu cher de faire ça enfin peut-être pas tant que ça mais c'est un peu chiant à faire et quand on expose ça sur le réseau on désencapsule tout et du coup si on fait une API crud pourquoi mettre du métier derrière pourquoi pas faire un domaine crud aussi et en plus c'est super parce que tu fais un domaine crud d'ailleurs tu as une base de données crud comme ça tout est crud comme ça vous n'êtes jamais posé la question je sais que même il y a des fois qui me disent mais j'ai l'impression de faire du crud toute ma vie oui mais c'est parce pourquoi en fait c'est parce que tu ne vas pas chercher le métier et si vous faites ça arrêtez d'écrire du code vous créez vos tables vous mettez ça dans Progres et il y a un plugin qui s'appelle Progres res qui expose toutes vos tables en res direct voilà alors en vrai on ne va pas le faire parce qu'on a la logique métier on a des processus on a de la vérification à faire donc on va quand même continuer à écrire des back-ends dans lesquels on va mettre de la logique vous savez ce que veut dire crud d'ailleurs pour les gens qui font du domaine ribbon design il y en a qui l'ont peut-être vu ça oui mais ça a un autre sens aussi c'est comment rendre le domaine ribbon design ce que je viens de vous dire en fait alors je vais repartir sur cet exemple là c'était pour vous montrer justement le problème de désencapsulation premier cas je book à partir d'une sélection deuxième cas je book un booking je rebook un booking existant quand j'avais mes deux url qui étaient identiques quel était le seul moyen de faire la différence entre les deux le payload et là je suis même carrément obligé de lire le payload parce que je lis search id ok je sais que dans ma modélisation j'ai une source de sélection donc ça c'est sûrement du booking de sélection ok là j'ai un booking id dans le payload du coup ça c'est un rebook donc vous voyez bien qu'on est obligé de lire le contenu pour construire le sens en fait de nos requêtes et ça c'est de la perte de sens liée à la désencapsulation alors comment faire pour résoudre ce problème là et une grosse partie des problèmes qu'on a vu avant je repars de ce que fait l'utilisateur il a ses trains il sélectionne le premier train avec son premier tarif vous rappelez côté domaine j'avais tendance à faire ça patch searches id sélection parce que c'était organisé comme ça à mes classes si je laisse ça comme ça qu'est-ce que je dois faire je vais devoir avoir un payload dans lequel je vais spécifier ce que je modifie donc les trains sélectionnés et je spécifie un numéro de train avec un tarif si vous connaissez pas patch en fait ça c'est du jason patch à l'intérieur bref ça vous permet de modifier une information très unitairement dans votre payload alors qu'un put c'est vous passer toute une sous-ressource et ça irait pardon ça iraise tout le put normalement il n'est pas censé pouvoir faire du champ à champ c'est vraiment du sous-ressource ou ressource mais peu importe en fait c'est la même chose quasiment mais là ce qu'on est obligé de faire c'est de lire le contenu pour comprendre ce qui se passe parce que ici je sélectionne des choses mais je ne sais pas ce que je sélectionne réellement donc complexité accidentelle d'adaptation parce que ça ce patch mes ajours de sous-ressource de sélection de ma recherche ce n'est pas ce que fait l'utilisateur lui il sélectionne un train et un tarif deuxième problème désencapsulation parce qu'en fait sur cette URL là je peux aussi sélectionner le siège pour dire je veux un siège qui est près de la fenêtre plutôt que le couloir et là vous voyez que je suis obligé de lire le pilote pour faire la différence d'ailleurs Jason Patch vous pousse énormément à faire ça pour ceux qui connaissent vous connaissez Jason Patch ? non ouais Jason Patch en fait à partir d'une sous-ressource vous donnez une arborescence et vous pouvez donner une opération pour faire add pour rajouter update pour enfin je ne sais plus c'est quoi exactement l'avantage c'est que vous pouvez mettre plusieurs opérations dans la même requête ce que vous ne pouvez pas faire avec un put un put en fait vous êtes obligé de donner l'état direct de ce que vous voulez donc si vous voulez faire des checks c'est un peu compliqué parce que normalement vous vous êtes prendre tel quel ce que vous avez dit le front mais des fois pour des contraintes de sécurité genre par exemple le mec vous dit tiens je mets à jour mon panier et le prix je mets que c'est 10 euros le 100 tiens non ça tu peux pas tu peux pas l'avantage avec ça c'est que vous avez sélectionné en fait réellement le pass qui vous intéresse et vous pouvez en mettre plusieurs avec des opérations qui sont hétérogènes je supprime je rajoute je mets à jour ça c'est du jeune patch et donc du jeune patch va vous obliger de lire tout ce qui est dedans en fait pour comprendre ce qui se passe c'est même inhérent à du jeune patch mais c'est très cool du jeune patch ça vous permet de bulquer des modifications regardez si ça ça peut ça peut être hyper intéressant pour vous mais ok je fais une petite disgression on est en meetup c'est pas grave donc ici je désencapsule donc comment je fais pour résoudre ce problème bah en vrai je vais faire ce que fait l'utilisateur je vais factoriser tout ça et je vais me positionner sur sa recherche sur le train qu'il veut sélectionner donc Space Train et son numéro sur son tarif avec le code du tarif et je vais rajouter un slash select pour exprimer ce que je fais c'est à dire que je vais sélectionner un tarif dans un train dans sa recherche et comme là en fait je crée une sélection bah c'est un post et là en lisant l'URL si vous connaissez pas le domaine métier vous comprenez exactement ce que ça fait si je reviens au cas d'avant si vous connaissez pas le domaine métier vous savez pas ce que ça fait vous voyez quand même la différence de sémantique entre les deux et ça ça ne change en rien en fait ma modélisation que tbac c'est à dire que j'ai rien changé sur en fait mes classes je suis pas obligé de mapper ce qu'il y a ici donc en fait ce qui va se passer c'est que mon contrôleur que tbac il va recevoir ça et il va devoir remapper pour pouvoir lui en fait modifier selectexpress strain dans ma sélection et là l'adaptation du coup elle est faite côté bac vous voyez mais peut-être que vous allez vous poser une question maintenant parce que c'est bien beau ça c'est très lisible mais comment on sait que le front il peut faire ça parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ça non il y a des gens qui le font quand même c'est très bien s'il y en a qui le font alors dans la technique que je vais vous montrer tout de suite le front on va indiquer au front qu'il peut le faire alors comment ça marche dernier problème en fait d'abord c'est qu'on a tendance à créer des API anémiques en termes de workflow qu'est-ce que ça veut dire ici j'ai l'ensemble des endpoints qui me permet de faire une recherche récupérer des trains sélectionner un train puis à la fin de booker donc premier truc post searches je fais une recherche et dans le payload j'ai mes critères de recherche genre je vais faire un aller-retour et mes gardes d'aller enfin de ouais ma gare d'origine ma gare de destination c'est ça et ça ensuite je vais récupérer tous mes trains allés avec le get sur le bound égal outbound je fais mon post sur le select j'aurais pu mettre le patch peu importe je fais ma sélection comme je demandais aller-retour qu'est-ce qu'il faut que je fasse après il faut que je sélectionne mon retour je récupère mes retours je sélectionne une fois que ça c'est fini j'ai sélectionné aller-retour donc je peux booker donc vous voyez bien que tous ces endpoints là si je les fais dans ce sens là ça me permet de faire une réservation complète question qu'est-ce que dans votre enfin oui quel élément quel élément dans votre code ou quel élément votre consommateur a pour lui permettre de savoir qu'il faut le faire dans ce sens là parce qu'en vrai dans votre code généralement chacun des endpoints là c'est une fonction différente des fois donc le lien entre ces fonctions qui vous donnent un ordonnancement il est où ? comment ? la liste des sur-recentes tu vois bien que si là je faisais un aller simple ces deux étapes là elles sautent donc qu'est-ce qui me permet de savoir qu'après cette étape là je peux aller ici dans le code ou dans votre API alors un état vous l'avez l'état en fait mais il est dans le payload alors peut-être mais en fait c'est parce que tu connais le métier aussi mais peut-être que j'ai des logiques très complexes que tu ne connais pas qui vont t'interdire en certains cas appeler cette point là et cette point là en fait il n'y a rien qui te permet de savoir en vrai qu'il faut le faire dans ce sens là sauf si on te fait de la documentation qui t'explique tous les cas possibles avec tous les cas métiers dire ben là en fait dans ce cas là vous ne pourrez pas le faire et il faudra plutôt passer par cette point là parce que généralement vos API elles ne sont pas autodescriptives vous êtes d'accord ? Non ? Oui ? du coup en fait admettons que vous partez d'une API classique comme ça vous connaissez vous avez même le swagger vous avez chacun des champs enfin chacun des endpoints ils sont documentés vous voyez les payloads maintenant positionnez-vous du côté du front qu'est-ce qui l'empêche d'afficher les trains avant les retours ? qu'est-ce qui va l'empêcher de tenter de récupérer des retours pour des allées simples techniquement ? qu'est-ce qui l'empêche de le faire ? rien en fait il peut il connaît l'URL et qu'est-ce qui l'empêche d'appeler l'endpoint de création d'un booking alors que la sélection elle n'est pas complète ? encore une fois il connaît l'URL il peut le faire donc en fait rien parce que nos API elles sont anémiques et du fait que nos API sont anémiques ça nous amène à un problème qu'on ne suspecte pas qui est le front où nos consommateurs sont les seuls à implémenter notre workflow métier c'est-à-dire que dire que je sélectionne d'abord mon allée ensuite mon retour et seulement si mon allée et retour sont sélectionnés je peux booker dans le cadre d'un aller-retour ça vous êtes d'accord c'est de la logique métier on a dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas mettre de métier dans le front alors qu'est-ce que ça fout dans le front ? mais on n'y pense pas à ça mais en vrai c'est de la logique métier donc ce que je viens de vous dire en fait c'est ce code-là et ce code-là va se retrouver dans tous vos consommateurs donc par exemple je vais rajouter des cas spécifiques ah bah ça ça va monter en complexité en fait juste pour savoir si je display le bouton booking donc ça en fait c'est de la logique métier c'est ça c'est encore un truc qu'on va prendre et qu'on va foutre côté bac on va tout mettre côté bac ce soir donc voilà ça c'est la dernière étape c'est oui bon ça je l'ai déjà dit désolé je ne me rappelle plus qu'il y avait ça donc ce qu'on va faire c'est qu'on va encapsuler le workflow et on va le piloter à partir de l'API côté bac alors comment c'est possible ça est-ce que vous avez déjà entendu parler du modèle de Richardson qui n'a pas entendu parler de ça ok beaucoup le modèle de maturité de Richardson c'est quelque chose qui va catégoriser en quatre niveaux les applications REST le premier niveau c'est vous n'êtes pas REST vous faites ce que vous voulez vous n'êtes pas REST vous pouvez faire du GraphQL pas exactement du REST faire du message QR vous pouvez même faire de l'HTTP avec du RPC vous voyez ce que c'est RPC qui ne voit pas du tout ce que c'est RPC alors RPC c'est par exemple tu veux faire un calcul tu veux dire je veux faire 4 plus 3 du coup tu vas balancer une requête HTTP tu choisis ce que tu veux t'en fous enfin delete ça ne va pas passer mais post ou get ça passe et puis dedans tu vas mettre dans le payload que ton opération c'est un add et tu vas mettre 3 plus 4 quand tu reçois ça côté back en fait il voit quelle opération tu veux faire ok un add il va prendre les paramètres et il va lancer le process de calcul et il va te renvoyer 7 ça c'est du RPC tu changes tu fais subtract il va appliquer subtract mais à chaque fois que tu vas rappeler cette requête il va relancer tout un process de calcul c'est pour ça qu'en fait REST a dit bon les gars en fait il y a pas mal de fois de relancer tous les calculs à chaque fois c'est chiant notamment vous voyez la recherche de train là il faut savoir que derrière on a des systèmes qui sont spécialisés dans les calculs d'ITNRR et que quand on est une agence de voyage et qu'on veut se connecter à ces trucs là ça coûte très cher donc on va pas passer notre temps à chaque fois que le gars fait une requête à les interroger on va prendre l'information on va gentiment à stocker chez nous et le temps du booking et pour lui permettre pour permettre que ça fonctionne il va falloir donner des moyens à la personne de pouvoir revenir sur ce qu'il a calculé sans redéconcer un calcul du coup on a le premier niveau de REST c'est d'organiser en ressources donc une ressource c'est quelque chose que vous allez pouvoir réaccéder plus tard donc en fait ce qui va se passer quand on va lui lancer le A de 3 plus 4 ça va créer une ressource calcul avec comme valeur 7 il pourra y accéder tout le temps ça va jamais relancer l'addition c'est juste le résultat qui sera stocké vous voyez ça c'est le niveau 1 le niveau 2 c'est qu'on va gérer le cycle de vie en fait de ces ressources avec les verbes HTTP donc le CRUD c'est à dire je crée avec un poste enfin vous connaissez l'histoire quoi et généralement on s'arrête tous là mais il y a un truc au-dessus qui fait partie de REST depuis le début de REST qui est les hypermédias contrôles et c'est là dedans qu'on va trouver la réponse enfin la solution à tous nos problèmes les gens connaissent ça hypermédias contrôles il y en a 2-3 quand même alors les hypermédias contrôles c'est aussi un truc qu'on appelle 8OS donc c'est un nom barbare qui veut dire hypermédias as the engine of the application state mais je vais vous le simplifier alors déjà ce qui est intéressant c'est que engine of application state un moteur d'état d'application ça sonne beaucoup comme un truc qui va gérer du comportement donc moi ça me va bien comme on l'a dit tout à l'heure l'encapsulation et en vrai qu'est-ce que c'est c'est un système de lien qui va vous permettre d'exposer les relations entre vos objets métiers de découvrir le domaine à vos consommateurs et d'encapsuler le workflow métier et bien je vous propose de faire tout de suite une démonstration et je vais me remettre dans Postman donc vous voyez ici j'ai ma requête pour faire du one way donc là je fais un post sur searches ça c'est classique dans mon body qu'est-ce que j'ai j'ai une garde origine une garde arrivée avec un schedule calculé par Postman parce qu'il faut que ce soit dans le futur bref voilà bon voilà mes identifiants sont des url je pourrais vous expliquer après le talk pourquoi mais bref ici donc j'ai un payload qui correspond à ce que veut faire l'utilisateur il veut aller d'une garde de départ à une garde d'arrivée très bien avec une date j'envoie ça côté bac donc qu'est-ce qu'il va faire il va me créer une ressource recherche si vous vous rappelez ma modélisation dedans j'ai quoi j'ai mes critères j'ai son ID j'ai ma sélection et j'ai mes trains disponibles donc généralement quand vous sérialisez ça vous allez tout mettre dans le payload si vous regardez le payload que moi je retourne là bon j'ai mes critérias ok fine en fait ça me permet de mettre une quick search au-dessus de ma que je n'ai pas en fait dans ce que je vous ai montré mais bref au-dessus de ma page mais derrière et bien j'ai pas mes trains j'ai pas ma sélection j'ai rien en fait à la place j'ai des liens mes liens ils ont un nom et une URL et là vous voyez que j'ai un lien qui s'appelle sélection bah qu'est-ce que je vais faire si je prends ce lien je le prends tel quel je ne vais pas regarder ce qu'il y a dedans et je fais un get dessus bah je vais récupérer ma sélection et là on peut voir que ma sélection est vide parce que j'ai space train et il n'y a rien dedans et là j'ai des nouveaux liens qui me disent bah si tu veux retourner dans la recherche c'est ce lien là donc si je veux retourner dans la recherche je prends ce lien tel quel pareil je fais un get dessus et je reviens dans ma recherche et là vous avez vu qu'on a navigué donc quelque part on est en train de découvrir un petit peu les relations entre les objets du domaine mais on peut faire des trucs beaucoup plus beaucoup plus intéressants c'est à dire que vous vous rappelez dans mon bac qu'est-ce que j'ai ? j'ai une liste avec tous les trains dedans aller-retour c'est la même liste donc qu'est-ce que je devais faire moi dans mon API pour dire que je voulais que les allées j'ai dû positionner un query parameter un request parameter qui disait bound égale outbound et là maintenant en fait ce que j'ai c'est un lien qui s'appelle all outbound qui permet en fait au consommateur de savoir que s'il appelle ce lien là il va récupérer tous les allées du coup il n'a pas besoin de chercher à savoir ce qu'il y a dans l'URL là en fait je prends l'URL telle qu'elle je fais un get dessus et j'ai tous mes allées et c'est pour ça que tout à l'heure en fait le trick a marché quand j'ai changé côté bac parce que mon front c'est exactement ce qu'il fait c'est à dire que là vous voyez c'est le bac en fait qui sérialise dans mon payload JSON la requête quelque part parce que là il me met de journée index égale 0 si je roll back mon code et que je le relance je refais exactement la même requête ici vous allez voir j'aurai un bound égale outbound et le front lui n'est pas impacté parce qu'en fait il prend l'URL telle qu'elle il s'en fiche de ce qu'il y a dedans et c'est la règle c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure le front ne doit pas chercher à comprendre comment sont constituées les URL il les prend il les appelle donc en faisant ça je ne suis pas impacté par le problème de tout à l'heure ou en changeant le query parameter ça pète mon front et là j'arrive dans tous mes allées possibles c'est comme ça c'est le tour de magie de tout à l'heure mais vous allez voir on peut voir des trucs encore plus sympas alors déjà pour répondre à la question de comment je fais pour sélectionner en fait c'est très simple parce que là j'ai mon train dans mon train j'ai les tarifs possibles première classe et là j'ai un lien de sélection si vous regardez comment il est constitué alors non il ne faut pas le faire mais c'est pour vous d'ailleurs en fait ce qui est marrant dans la thèse de Fielding je ne vous ai pas lu le truc en entier mais il explique qu'il n'y a que les humains qui ont le droit de lire les URL donc c'est pour ça que je vais vous dire ce qu'il y a dedans c'est exactement vous voyez space train le numéro du train le code de l'affaire qui n'est pas first là mais un gros truc select et on ne va pas parler d'ailleurs de ce qu'il y a après tout de suite donc c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure mais pareil le front ce qu'il fait c'est qu'il prend l'URL tel quel alors là je crée une sélection en fait sur tous les liens j'applique le CRUD c'est les mêmes règles vous créez une ressource vous faites un post vous récupérez une ressource vous faites un get donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire un post et en faisant ça qu'est-ce qui se passe en fait j'ai fait une sélection si on regarde le payload maintenant vous voyez que j'ai mon train à aller j'ai un prix total donc vous voyez bien que je ne suis plus dans ma recherche je suis dans ma sélection d'ailleurs ce qui me le dit aussi c'est que là j'ai un lien qui me permet d'aller dans le search ça c'est une nomenclature qui est liée à HAL qui est le format qui est le format en fait de lien et ici ça c'est la norme j'ai un lien safe qui permet de récupérer la ressource actuelle celle qui est retournée dans le payload là et vous voyez qu'en fait la ressource actuelle c'est la sélection elle est dans l'URL et ce qui est marrant maintenant c'est que j'avais fait un aller simple et comme j'ai sélectionné un aller simple tout à l'heure je ne l'avais pas ce lien mais j'ai un lien createbooking il n'existait pas tout à l'heure parce que je n'avais rien de sélectionné je pense que si je vais là voilà je suis dans ma sélection elle était vide vous voyez bien dans le self là ici je n'ai pas de createbooking parce que je n'avais rien de sélectionné donc là mon bac qu'est-ce qu'il détecte il détecte que j'ai sélectionné un truc et je suis dans un aller simple du coup il me permet de booker donc mon front en fait ce qu'il fait c'est qu'au lieu de faire cette logique métier de est-ce que je suis en aller simple on a les retours je sélectionne un aller et le retour si le lien est là il affiche le bouton de booking c'est exactement comme ça que je l'ai codé et ça va beaucoup plus vite à coder des fronts comme ça si le lien n'est pas là ben non en fait tu ne permets pas de booker et en termes de modularité en fait dans le front c'est vachement bien si vous faites du microfontaine ce truc là est hyper utile en fait parce que vous n'avez pas de logique métier qui dépend des états des autres le lien est là tant mieux s'il n'est pas là tant pis vous voyez donc si je veux créer un booking je prends le lien tel quel encore une fois là je fais un post parce que je crée un booking et là j'ai créé mon booking et vous allez voir d'ailleurs que là j'ai un total price et le self il est bien sur bookings avec un ID là j'ai fait le workflow elle est simple on va complexifier un petit peu on va faire les retours donc workflow d'aller-retour le body c'est exactement le même quasiment sauf que là j'ai deux fois j'ai mon aller j'ai mon retour un truc que je ne vous ai pas montré tout à l'heure d'ailleurs que je vais pouvoir vous montrer là c'est qu'en fait pourquoi j'ai des URL là si je clique dessus j'ai mes informations de en fait les ID deviennent les URL qui permettent de fetcher vos data en prenant l'ID là je le fetche j'ai les informations de ma ressource et ça c'est très utile notamment quand vous avez plusieurs environnements enfin c'est utile dans deux cas vous avez plusieurs référentiels notamment pour vos gares vous faites ça alors la difficulté c'est qu'il faut qu'ils soient normalisés en termes dans le voyage il y a des formats normalisés sur les providers et l'avantage c'est que du coup en changeant l'URL vous pouvez taper dans des providers différents en microservices c'est vachement utile donc là en fait ici je peux changer en fait mon référentiel ou avoir du multiréférentiel ça ne change rien en fait l'autre l'autre l'invantage c'est quand vous avez des plateformes d'intégration vous voulez tester la data avec une data qui vient pas de la bonne enfin vous avez dev QA intégration pré-prod tout ça vous voulez tester avec les data de l'autre truc enfin de l'autre plateforme vous avez juste à changer l'URL ça marche ce qui est beaucoup plus simple que quand tu hardcode et que tu dis ah enfin là je vais redémarrer l'application et je vais taper dans le référentiel en changeant la conf ça amène d'autres problèmes de sécurité aussi mais bon enfin je sais pas si vous voyez le use case dont je viens de vous parler mais donc c'est pour ça que j'ai des ID comme ça bon je reviens dans mon cas d'aller-retour donc là maintenant j'ai un lien qui alors c'est juste pour la beauté du geste qui me permet d'afficher tous mes retours qu'est-ce qui va différencier tous mes retours de tous mes allées c'est bien le journey index égale 0 journey index égale 1 encore une fois il prend l'URL il s'en fout demain je remets bound égale inbound ou atbound ça change rien je vais sélectionner un train à aller ok ça je vais vite vous l'avez déjà vu là je vais être dans ma sélection là maintenant qu'il y a un aller sélectionné je suis en aller-retour là si vous regardez maintenant les liens je n'ai plus de create booking ce qui est logique là du coup c'est le bac qui décide de passer à réaliser le lien il dit non je ne te l'envoie pas parce que tu n'as pas fini ta sélection par contre il me propose de sélectionner mes inbound pour la sélection courante du coup si je vais dans ce lien là j'aurai tous les retours qui sont compatibles avec l'aller que j'ai sélectionné si je vais dans le lien du dessus j'ai tous les retours possibles le truc c'est que si je me tente celui là enfin ça je vous l'expliquais après je vais revenir sur ce que je viens de dire donc dans ce cas là j'ai tous les trains possibles de retour et qu'est-ce qui fait la différence si on regarde en fait l'API ici j'ai un only selectable à false ici j'ai un only selectable à true encore une fois le front n'a même pas besoin de savoir ça c'est le back-end qui le sérialise le front il veut juste en fait cette sémantique là du coup ce qui se passe c'est que vous déportez le fait de pouvoir casser une API au changement de sémantique de lien plus qu'à la technicité de comment ça a été implémenté en termes d'URL c'est-à-dire que ça c'est très sémantique inbound for current selection quand vous êtes parti du journey index égale 0 à du bound égale outbound ça c'est plus de l'implémentation en réalité donc si vous changez ça ça va péter l'API enfin le consommateur si vous changez ça ça ne pète rien vous voyez le principe donc je vais maintenant aller ici enfin je vais vous montrer la différence entre ça ou si je requête vous allez voir que là j'ai un deux j'ai deux trains si je requêtais l'autre qui était tous mes retours possibles avec l'only selectable à false ben j'en avais un, deux, trois enfin bref j'en ai plus donc vous voyez que ce truc là ne sert pas à rien bon bref ici ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner un retour et du coup en sélectionnant un retour qu'est-ce que je vais avoir ben je vais avoir mon lien de create booking puisque maintenant ma sélection elle est complète admettez maintenant que ok j'ai sélectionné un aller un retour en fait ce couple là aller-retour il ne me va pas mais je veux juste changer en fait mon aller ben qu'est-ce que je fais ben j'ai un lien qui me permet de le faire super du coup si j'appelle ce lien là oups désolé si j'appelle ce lien là ben il va me garantir que tous les allées qui me retournent sont compatibles avec le retour sélectionné encore une fois c'est parce que j'ai le link selectable à true là mais admettons que en fait je veux tout changer ok je veux tout changer ce que je vais faire c'est je vais aller dans le all inbound outbound pardon avec le link selectable à false si je vais là et que je veux sélectionner un train regardez ce qui va se passer à la fin de la sélection là j'ai un reset selection à true pourquoi parce que si je sélectionne un aller incompatible avec le retour que j'ai déjà dans ma sélection ça ne va pas aller quel mot pourri je n'ai pas fait exprès mais voilà donc en fait qu'est-ce qui va se passer quand je vais sélectionner cette allée ça va me virer ma sélection donc je clique dessus et vous voyez ça en fait le front il n'a pas la charge cognitive de le gérer tout est posé dans l'URL donc une fois qu'il a fait ça qu'est-ce qui se passe j'ai viré mon aller-retour j'ai un nouvel aller et vous allez voir qu'en fait mon create booking il a disparu par contre je laisse dans le workflow la possibilité de sélectionner un retour possible et vous voyez que là j'ai piloté en fait mon front grâce à ces liens en lui donnant les cas possibles suivants quelque chose qu'on n'a pas d'habitude dans une API classique et si juste pour finir je vais dans ce lien là qui me permet d'avoir les retours possibles et bien vous voyez qu'ici le reset selection il est à false quand je veux sélectionner et encore une fois le front il n'a pas besoin de gérer ça tout est piloté dans l'API tout est sérialisé dans le JSON ce qui fait que je suis toujours stateless parce qu'en fait la manière dont je utilisais la base de données n'a pas changé je n'ai pas de cache tout est dans l'API en fait tout est sérialisé là est-ce que vous avez des questions là-dessus ? alors il y en a une à la distance ouais tu pourras la répéter ouais je vais la répéter comment tu documentes ça pour que le client sache que potentiellement dans le pilote il aura exposibilité dans le flow ok alors comment je documente ça bah soit tu en fait alors déjà c'est une norme en fait la présence des liens t'indique en fait le workflow ensuite ce que je fais généralement c'est que je fais des tests end-to-end qui me génèrent la living documentation notamment avec Spring ResDoc je ne sais pas si vous connaissez ça c'est des tests de contrôleurs pour ceux qui font du Spring il y a des gens qui font du Spring ici ça va donc c'est des tests de contrôleurs il va me générer de la doc à partir de ça si le test pète en fait enfin en gros oui c'est ça si le test pète la doc n'est pas générée mais en bref et si ma doc n'est pas à jour le test pète aussi ça c'est génial j'ai fait une conf là dessus si ça vous intéresse donc il y a déjà ça ensuite attends j'ai répété la question quoi ok ensuite il y a un truc que je ne veux pas vous montrer ce soir en fait selon le content type que vous avez utilisé enfin déjà rien que pour faire marcher ça on n'est pas sur le content type que vous connaissez d'habitude il est où il est où le content type là dedans il est ouais mais en fait c'est celui là que je cherche attends je pense que je l'ai sur le premier sur le premier je dois l'avoir voilà c'est HAL plus JSON en fait HAL plus JSON c'est quelque chose qui va vous filer en fait les liens si vous mettez application JSON là il n'y aura pas les liens dedans il y a un autre truc qui permet d'écrire les API si vous utilisez un truc qui s'appelle les affordances je ne me rappelle plus du nom mais ce truc là ce qu'il va faire en plus c'est d'écrire l'API c'est à dire que par exemple pour utiliser ce lien là il va vous dire la méthode à utiliser HTTP c'est celle-ci et en plus les paramètres c'est cela 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 si vous cherchez affordance il y a un truc Spring 8 OS affordance voilà en fait je vais vous montrer vite fait ce que c'est à quoi ça ressemble je ne l'ai pas utilisé c'est assez nouveau en fait et c'est trop long à expliquer dans un voilà ce que ça génère comme payload vous voyez il vous donne un template pour appeler la méthode employée enfin sur employée il vous dit vous êtes capable de faire un put pour le modifier les propriétés requises c'est first name id etc donc là vous avez de la description d'API mais pour faire ça il y a un il y a un content type spécifique à donner et il n'est pas forcément explicité là en fait bon bref enfin je ne vais pas m'amuser à faire le truc là mais vous voyez ça existe en fait c'est dans la il y a un formalisme pour les liens il y en a plusieurs le plus utilisé c'est HAL vous pouvez utiliser d'autres formalismes comme celui de Paypal qui est un peu qui n'est pas standard qui vous donne juste en plus la méthode HTTP utilisée et les affordances ça vous permet de générer des trucs comme ça qui vous décrivent votre API donc je vous invite à regarder d'autres questions ouais comment ça s'intègre avec un fonte orienté composant parce que là on a l'impression que en fait à chaque fois tu appelles une nouvelle garelle donc comment tu peux appeler chaque composant alors du coup moi ce que j'ai fait dans mon front alors comment on fait pour intégrer ça avec un front qui est orienté composant mon front moi j'ai développé en React donc il est orienté aussi composant et en fait pour simplifier mon state ce sont les liens c'est à dire que toute ma page partage les liens et à chaque fois qu'une requête est faite le state est mis à jour avec le set de liens du coup ça va activer ou pas certaines parties de mon front du coup ouais mais en fait c'est un arbre de composants par exemple ici pour ma sélection vous voyez que le on click il est disabled si le lien de booking il n'est pas présent et en fait dans mon state qui est partagé qui est où tac 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 une fois que je vois où c'est ça doit être dans ma page alors c'est pas dans mon search form ça doit être dans mon search j'imagine hop 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 voilà j'ai les liens donc dans le composant le plus haut je stocke les liens ils sont passés à tous mes composants enfin ce state là est partagé par tous mes composants et chacun met à jour les liens en fait ce qui fait que j'ai pas besoin de lire de la data des autres et j'ai juste besoin de mes liens pour savoir si j'affiche ou pas parce qu'en fait mon composant de sélection qui était le truc à droite c'est lui qui a la logique de dire si le lien est là de créer de booking alors j'affiche le bouton ou pas mais c'est quelqu'un d'autre qui aurait pu le positionner ce lien notamment le fait de sélection comment dire c'est sur la page des trains au moment où j'appuie sur un train que ça envoie une requête qui va qui va revenir avec un retour sur lequel j'aurai lien donc c'est pas vraiment le composant de sélection qui est en charge de sélectionner en fait c'est plus le display de sélection en fait mon composant je sais pas si ça répond à ta question du coup c'est ça ouais et ce qui est important c'est de partager le même state c'est ça ce qui est important c'est de partager le même state sur les liens après ici vous avez vu que j'ai un truc un peu fait à la main je lis le lien en déréférençant vous avez des clients orientés 8OS il y en a un qui est très connu sur Angular qui s'appelle Traverson je sais pas s'il y a un portage ou une équivalence sur React en fait ça vous permet de naviguer dans vos liens sans la partie technique de je fais le point links et je prends le self et je prends le machin qui est dessous enfin il y a une abstraction au dessus qui est sympa mais je sais qu'il y a marché avec Android mais je crois pas qu'il y ait une Android excusez-moi Angular mais je crois pas qu'il y ait de portage connu sous React ou les autres enfin il faudrait rechercher quoi d'autres questions ouais 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 alors comment je fais ça côté bac en fait si tu veux au moment alors déjà je fais l'architecture hexagonale je sais pas si tu vois ce que c'est en gros en architecture hexagonale ton domaine métier tes classes du métier sont isolées et tu vas avoir des adaptateurs qui vont être spécialisés à une fonction technique qui est notamment par exemple la sérialisation reste du coup ça veut dire que mon search il existe dans mon métier mais il existe aussi en tant que ressource reste dans mon code et je fais du mapping ce qui fait qu'au moment où je sérialise mon objet search en fait c'est pas celui du domaine mais c'est un truc qui va mapper je peux te le montrer là d'ailleurs tu vois par exemple j'ai mon search du domaine il y en a qui connaissent l'architecture hexagonale ouais en fait mon search du domaine tu vois il a tous ces champs là ça ce sont mes attributs mon search dans dans ma ressource search qui est liée à mon à comment dire à ma ressource reste en fait tu vois il y a que mes critérias et un truc qui s'appelle representation model qui est lié à SpringEight OS qui me permet de rajouter les liens dedans donc il n'y a pas un mapping un pour un déjà ensuite donc cet objet là je vais pouvoir faire du rajouter grâce au framework SpringEight OS ici des conditions de sérialisation de liens notamment si je reviens là tac 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 il faut que je retrouve mais normalement je devais j'ai un truc un add if qui est quelque part là non je ne suis pas dans le bon fichier ah c'est ici voilà par exemple ici j'ai une fonction en fait qui me permet de sérialiser en fait de créer mon objet à sérialiser sur le réseau j'ai mes ads là qui me permettent de rajouter des liens et ici j'ai un ad conditionnel qui dit que si ma sélection est complète alors je rajoute un lien vert donc il est assez intelligent pour me les générer tout seul je donne mon contrôleur de booking je lui donne la méthode pour booker et ça en fait il sait la traduire en localhost slash bidule slash machin je lui donne juste la relation que je veux et du coup en fait si tu veux c'est ce genre de framework là t'offre la possibilité de rajouter en fait t'as une abstraction qui te permet de dire je rajoute un lien ou pas pour la sérialisation c'est quoi le nom de ce de quoi ? de quoi ? SpringiteOS alors Springite pour ceux qui font du Java SpringiteOS c'est vraiment le truc le plus avancé qui implémente 8OS j'en ai testé d'autres c'est vraiment pas au même niveau pour les autres langages malheureusement je ne sais pas quels sont les frameworks les plus utilisés les plus avancés pour faire l'8OS d'autres questions ? d'autres questions ? non ? bon on va conclure du coup hop c'était ici alors les liens il faut faire en sorte que le front ne cherche pas à savoir comment ils sont formés comme ça ça vous permet d'avoir un meilleur découplage entre votre consommation de votre API et l'implémentation que vous avez de votre modèle métier quand je vous dis ça pensez au fait que je change l'URL ça ne pète pas mon front parce que lui il est attaché à la sémantique du lien la manière dont est géré le lien derrière construite il s'en fout et là vous avez vu le découplage que ça apporte et donc le problème d'impédance de reste à cause de l'interface uniforme qui faisait en sorte qu'on n'avait plus de logique métier dans notre API elle était due à quoi ? à certaines fausses croyances qui nous disaient qu'on n'avait pas le droit d'utiliser des verbes ah oui ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure sur ça il y a quand même un truc que vous n'avez pas le droit de faire avec les verbes c'est que vous n'avez pas le droit d'utiliser un verbe dans l'URL qui contredit la méthode HTTP si par exemple vous faites un get vous n'avez pas le droit dans l'URL de mettre quelque chose qui sous-entend que vous avez créé une ressource parce que vous contrarez la méthode HTTP ça c'est totalement interdit par contre j'ai oublié de le dire tout à l'heure d'habitude je le dis j'ai oublié de le dire mais sinon vous avez le droit d'utiliser des verbes parce que Royal Fielding vous dit vous créez vos URL comme vous voulez on s'en fiche du moment que vous ne contrariez pas en fait les méthodes HTTP et de rajouter des verbes en fait dans l'URL ça permet d'enrichir la sémantique comme on l'a vu avec le select le rebook etc un des autres problèmes qu'on avait c'est qu'on avait tendance à exposer la modélisation du domaine directement qu'on prenait la data structure on l'apprenait ça devenait notre API REST en fait il ne faut pas faire ça ce qu'il faut faire c'est réfléchir la manière dont on va consommer en fait nos ressources parce qu'il y a un truc qu'on oublie tous vous savez ce que veut dire REST c'est représentational state transfer donc en fait en vrai et il le dit Royal Fielding si je vous remonte le paragraphe vous ne manipulez jamais des ressources mais des représentations de ressources et les représentations de ressources elles sont liées à ce que veut l'utilisateur systématiquement donc si vous prenez votre modèle tel quel et vous l'exposez en fait vous n'avez plus de représentation en fait vous n'avez qu'une seule représentation qui doit fiter tous les besoins de vos clients ce qui n'est pas forcément vrai et quand vous comprenez ça en fait vous comprenez aussi que vous avez le droit dans vos API REST d'avoir des pélotes qui sont différents selon vos clients c'est à dire si vous êtes en train de faire du mobile ou pas ça c'est un truc que les gens oubliaient mais normalement REST a été fait pour ce genre de choses s'adapter au user agent alors user agent n'est pas forcément un truc qui est comment dire enfin c'est un truc qui est un peu volatil des fois mais bref en tout cas sachez que vous avez le droit de faire ça on s'est tous limités au fait qu'on pouvait changer le content type on ne change plus parce que plus personne ne fait de l'XML mais voilà mais en vrai en fait vous pouvez faire ça sur n'importe quel header ça n'a pas de sens mais vous pouvez faire ça sur n'importe quel header ou n'importe quel query param donc ça en fait évitez de le faire et à la place faites une adaptation dans le bac qui est orientée consommation quand vous codez votre API REST c'est pour ça que je m'aligne beaucoup sur ce que fait soit le consommateur ce que fait l'utilisateur enfin le workflow métier en fait donc on avait aussi tendance à exposer des états c'est à dire que dans notre payload REST on n'avait que les champs maintenant en fait on a les phases de transition enfin on a un petit peu les méthodes ce n'est pas du RPC pourquoi ? parce que chacun de ces liens là sont conformes avec REST c'est à dire ça crée des ressources et le lifecycle est géré avec le CRUD et du coup grâce à ces liens là on peut encapsuler les comportements et les exposer dans notre API dernier problème qu'on a vu c'est qu'on avait tendance à créer des API qui étaient anémiques en termes de workflow parce qu'il n'y avait aucun moyen de définir de donner le workflow en fait dans l'API maintenant vous avez vu qu'avec REST avec 8OS avec ce jeu je mets le lien si je suis dans l'état qui correspond à cette transition possiblement c'est à dire j'ai fait de l'aller simple j'ai rien sélectionné il n'y a pas de booking j'ai un truc sélectionné c'est bon là je mets un créé de booking vous voyez ce jeu de lien qui disparaît et qui s'affiche selon ce qu'a fait l'utilisateur et grâce à tout ça vous allez récupérer de l'attention de métier dans vos API et donc si vous voulez accéder au repo vous pouvez scanner ce QR code et ceux qui me connaissent il n'y a pas de piège là donc il y en a qui ont vu une de mes confs sur la sécurité et puis je vais laisser scanner les gens et puis merci donc si vous avez d'autres questions n'hésitez pas non pas d'autres questions merci à tous merci à tous je vais aller chercher le micro j'ai pas besoin je vais aller chercher je vais aller chercher je vais aller chercher